Une autre question ? Oui, Roger Pongos, Afrique Rédaction. La France, depuis 2013, a édité trois rapports. Un rapport Ovidrine, Bokel et un rapport Atelier. Un rapport qui est édité même par votre ministère, qui parle de l'Afrique et l'avenir de la France. Alors, au regard de ces rapports, on voit qu'il y a 60 000 entreprises françaises qui évoluent en Afrique. Alors, ces 60 000 entreprises-là n'apportent pas la vraie croissance que vous parlez aujourd'hui en Afrique. La croissance, on peut la définir au niveau du panier de la ménagère. Or, il n'y a pas de croissance. Est-ce que c'est de la prédation entre la France et l'Afrique ? Ça, c'est la question que je m'adresse à vous sur une liste. Et la deuxième question, par rapport au responsable de BCAO et également BAC. Il y a eu un moutisme au niveau de la discussion sur le franc CFA. Alors, vous avez donné en fait des consignes qu'on ne parle pas auprès de vos cadres de cette affaire qui tourne autour de ces francs CFA. Alors, dites-moi pourquoi cette affaire vous gêne autant ? Merci. Bon, une question positive. Écoutez, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent en Afrique. C'est à nos amis africains de dire s'ils se comportent en prédateurs ou si elles apportent aussi des éléments de croissance. Je ne dis pas qu'elles sont toutes irréprochables. D'ailleurs, une des demandes justifiées de nos amis africains, et je suis à leur côté, c'est, pour employer des termes un peu techniques, d'éviter une érosion des bases fiscales, pour le dire autrement, que lorsque des entreprises agissent et font des bénéfices dans un pays, elles aient dans ce pays une contribution au budget, au financement de l'économie de ce pays. C'est une bataille que nous menons, nous aussi, vis-à-vis de telle ou telle grande entreprise, au nom anglo-saxon, par exemple, et qui se promène dans les nuages. Bien, nous avons cette bataille, et nous réussissons d'ailleurs, en Europe y compris, parce qu'on a des règles nouvelles, des échanges d'informations nouvelles. Nous, nous considérons que c'est une bataille qui nous est commune, et que permettre à des pays comme ceux-là d'avoir une base fiscale solide, à laquelle ils peuvent faire appel dans des conditions durables, c'est un élément fondamental de leur développement et de leur stabilité. Aujourd'hui, pour le dire autrement, le FMI, comme tous les observateurs, voit que ce qui est le financement par l'impôt, au bon sens du terme, est une part très faible du financement des budgets de ces pays, par rapport à ce qui peut exister dans beaucoup d'autres pays. La question n'est pas de augmenter l'impôt, la question est de faire en sorte que tous ceux qui doivent payer l'impôt, payent l'impôt, et y compris, bien sûr, des entreprises françaises, lorsque, dans ces pays-là, elles font les bénéfices, j'allais dire, normaux, d'une entreprise qui agit. Pour le reste, je sais, mais ça c'est vraiment à nos amis africains de le dire, en tous les cas, c'est, nous, l'orientation que nous donnons, ne donne pas des ordres aux entreprises, c'est qu'elles doivent aussi travailler avec un tissu, un tissu d'entreprise locale, de manière à permettre un développement, qui soit un développement local, et à partir de là, apporter de l'emploi, apporter du pouvoir d'achat, dans des conditions respectueuses des populations, et respectueuses du développement local. Bien, en ce qui concerne l'autre question, je ne sais pas, je pense que ça doit être la même chose, pour mon collègue de la BEAC, je ne pense pas qu'il y ait eu des indications, ou en tout cas qu'on ait interdit à qui que ce soit de parler du franc CFA. Je pense que le problème vient de ce dont vous voulez qu'il parle, concernant le franc CFA. La règle générale, c'est pour répondre à des déclarations qui sont faites, ça et là, pour dire le franc CFA est ceci, le franc CFA est là, est ceci là. Bon, je crois que c'est quand même des technocrates, nos collaborateurs, ils ont besoin pour s'exprimer, d'avoir quelque chose de bien précis. En règle générale, ce ne sont pas des études qui ont été faites, et qui arrivent à des conclusions dont on peut discuter. Je crois que sinon, ce serait très facile au niveau des banques centrales. Nous sommes premières de ça. Si quelqu'un a un moment réfléchi, et qu'il a fait quelque chose qui est scientifiquement appréciable, et qui doit faire l'objet d'une discussion, on est premières. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites auparavant, dont les conclusions ont peut-être inspirées la banque centrale dans les actions qu'elle mène. Maintenant, de répondre aux déclarations qui sont faites, ça et là, je ne crois pas que même le gouverneur se sente à l'aise pour répondre, parce que ça repose sur quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Or, nous avons le souci de la rigueur, et surtout de la rigueur intellectuelle et scientifique. Si nous devons parler de quelque chose, c'est quelque chose que nous connaissons, que nous maîtrisons, et que nous avons vérifié, et sur lequel nous pouvons nous prononcer. Voilà ce que je peux répondre. Merci, M. Lys. Je peux avoir la dernière question. Un tout petit point à ce que vient de dire mon collègue de la BCE, que je partage, parmi les études que vous avez citées, nous menons régulièrement des études économiques pour voir si le franc CFA est, dans les deux zones, surévalué ou sous-évalué par rapport à son niveau économique de très long terme. Et aujourd'hui, notre réponse est très claire avec ces études. Les francs CFA ne sont ni surévalués, ni sous-évalués. Et je crois qu'au contraire, ça agit comme un mécanisme de protection un peu contracyclique. Ça évite que quand le prix des matières premières est haut, le taux de change s'apprécie trop. Et ça évite à l'inverse, que quand le prix des matières premières est basse, le taux de change baisse trop, ce qui aurait des conséquences d'inflation très fortes. Dans les chiffres frappants que nous avons vus ce matin, c'est le fait que des grands pays pétroliers d'Afrique, je n'ai pas besoin de cités de nom, qui ne sont pas dans la zone franc, ont aujourd'hui des inflations domestiques à deux chiffres très spectaculaires. Et ça, c'est évidemment une très mauvaise chose pour le pouvoir d'achat. Vous allez peut-être dire un mot tout simplement pour dire que les économies de nos pays, même pour ceux qui sont sous le programme du fonds ou qui ne sont pas sous le programme du fonds, font l'objet d'une analyse par plusieurs partenaires. Et je vous assure que si le problème du franc CFA était aussi débordant que cela, je crois que nos économies seraient interpellées. Parce que ces économies-là sont dans le monde. Et elles prospèrent ou elles ont des difficultés, mais cela ne se cache pas. Comme l'a dit le gouvernement de la Banque de France, nous nous donnons aussi des études, mais ce sont des études que nous ne publions pas, parce que tout simplement nous pensons qu'à un moment ou à un autre, ça nous sert dans nos actions. Mais c'est pour dire que ce qu'on prétend du franc CFA, s'il était avéré, alors je crois qu'il y a beaucoup de voix, et parmi ceux qui apportent effectivement à nos économies, qui s'en inquièteraient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais les difficultés pour l'instant ne sont pas de ce côté. Voilà.